bonjour sacré féminin sacré masculin alors j'avais battu les cartes et j'avais pas j'ai un problème de stockage sur mon appareil donc ça a coupé ce qui fait que je recommence j'ai gardé les cartes qui sont sorties qui en plus s'étaient éjectés merveilleusement bien du pas de quai ce qui est rare souvent je le répète avec le grand jeune mademoiselle le normand parce que le jeu est lourd c'est un jeu lourd et ici nous avons algariel je verrai si j'ai le temps d'utiliser algariel après en tout cas sinon on le retrouvera demain à 18 heures puisque je te donne maintenant rendez vous à 18 heures tous les jours cette guidance est là et pour les filles donc pour le sexe féminin et tu prends ce que tu pas ce qui te parle que tu sois de sexe un homme masculin ou une femme sexe féminin ici il est question d'une féminine qui apparaît en reine de coeur voilà comment quand on me demande comment je positionne mes cartes faut savoir que je ne suis pas dans mon mental quand je positionne mes cartes je me laisse aller et je les positionne au fur et à mesure où elles sortent la première qui est sortie c'est celle ci est souvent la première qui sort qui s'éjecte du paquet je la mets au centre qu'elle représente le consultant ou la consultante et ensuite je suis ensuite on a celle ci qui est sorti et là il est question de la famille donc ces deux cartes là sont très très en lien tu entends chemin qui est en train de ronronner à côté de moi c'est de ces deux cartes sont vraiment très en lien pour moi il est question ici de guérir les liens familiaux et la fidélité aux parents la féminine certainement une fidélité par rapport au père parce qu'ici on a le on a on a le grand patriarche mais aussi une fille guérir aussi la lignée de femmes dans ta famille tu vois toutes les femmes qui a autour ici donc il ya une transmutation des mémoires transgénérationnelle qui est en train de se faire ici on voit aussi que il y a des mésententes dans la famille il peut y avoir des discords des mésententes dans la famille mais si on a une féminine qui est douce avec la dame de coeur qui est un coeur d'or un coeur pur une âme lumineuse qui est en tout tout en douceur et qui met de la lumière en fait tout autour d'elle et dans sa famille et la famille c'est ta famille avec tes enfants si tu es en couple évidemment mais c'est aussi tes parents ta fratrie tes oncles tes tantes ça peut s'étendre jusque là il est question ça me parle aussi de la famille dame également ouais avec cet as de coeur ici ça me parle aussi de la famille dame j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui est resserré aussi il y a des liens regarde toutes ces femmes il est question de retrouver l'harmonie l'équilibre la stabilité et le sacré féminin aide justement à retrouver cet équilibre et cette stabilité de par sa lumière de par sa douceur et justement elle peut le faire parce que on a le passé qui est ici à ta droite le futur qui est à ta gauche et le sacré féminin est au centre tu es au centre le c'est comme ça qui est que je ressens le tirage et savoir en fonction des guidances personnelles que je fais parfois le passé est à gauche et le futur se trouve à droite c'est complètement inversé et c'est vraiment incroyable parce que c'est toujours différent d'une personne à l'autre je n'ai jamais le futur au même endroit et c'est toujours confirmé évidemment par la personne et là donc les désirs les aspirations sont ici aussi à droite pour le coup avec le passé et le les habitudes sont plutôt à gauche avec le futur ici on est sur un passé très proche ici sur un futur très proche forcément plus on s'éloigne plus on est sur un futur éloigné ou un passé lointain et justement on voit qu'il y a eu une avancée parce que la féminine ici a passé une phase de tranquillité de retraite intérieure elle est revenue dans son intériorité pour pouvoir se retrouver elle même avoir plus de compréhension donner plus de sens à sa vie comprendre ce qui s'est passé peut-être aussi entre guillemets tirer les leçons parce que j'aime pas trop ce terme de ce qui a été vécu en tout cas il ya eu un apprentissage retenu de ce qui a été vécu et on retrouve ici la féminine qui là ont retrouvé une vie tranquille sereine sont plus apaisés de par cette compréhension qui a été faite en revenant à soi avec ce retour à soi-même et donc ce tirage est plus particulièrement pour toi si tu en est à ce stade là voilà on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau là avec les oiseaux on va vers un nouveau départ voilà les oiseaux me font penser comme ça quand ils s'envolent à un nouveau départ je trouve ça vraiment très intéressant et d'ailleurs elle va vraiment bien vers un nouveau départ parce que ici la féminine avec ce 6 de trèfle elle s'élève et ça va être positif aussi pour tes finances pour tes finances le côté professionnel le côté matériel j'ai chemin qui s'est mis derrière moi donc je m'assez ma petite minette et les difficultés là sont passées on grimpe la montagne la montagne représente les obstacles les difficultés et on y arrive on y arrive on monte on grimpe on a le capricorne ici on verra tout ça on va y voir un petit peu plus loin mais c'est la fin des soucis des tracas et d'ailleurs l'abondance arrive au niveau matériel on peut espérer de bonnes solutions de bonnes résolutions à une stabilité un équilibre et là il va y avoir on va discuter certainement suite à tout ce qui a été vécu en lien dans le relationnel il est question de beaucoup de coeur regarde j'ai une carte ici de trois quatre de coeur on est dans le domaine affectif ici et il va y avoir des négociations des discussions et on va s'entendre en regardant regarde c'est pour moi c'est un orangé il est plein d'orange c'est l'abondance on va s'entendre de quoi ça nous parle tout ça alors je vais aller voir la figure géomantique ici qui m'intéresse avec le n pardon là tu vois sous le n la figure géomantique ce sont les petits points que tu vois ici dessous les petits points là voilà on va aller voir ça parce qu'elle va nous donner aussi une indication de temps quelque part cette figure géomantique voilà alors pour elle c'est marrant parce que j'en avais un petit peu tu vois on a le capricorne là regarde oups ici les questions du capricorne mais le capricorne on voit que c'était en janvier donc la féminine s'est élevée au dessus de ses tracas et de ses soucis là tout le mois de janvier parce qu'on voit que c'est dans le futur mais c'est futur très proche on est en février donc elle arrive au sommet de la montagne ici on est dans ce mois là et je le disais dans une autre vidéo ici tu vois il y a l'herbe qui a commencé à repousser on est au printemps la montagne il n'y a pas de neige la neige a fondu on arrive au printemps là et les épreuves ont été dépassées ici on va aller un petit peu plus loin on avance beaucoup plus dans le temps là pour le coup et ça me parle plutôt après des après les après l'été après les beaux jours ou pendant les beaux jours vu qu'il y a des oranges ici au beau jour va y avoir des choses intéressantes pour toi si tu attends des discussions il y aura des discussions mais ici tu vois il est question de discussion de coeur à coeur on est franc on est honnête on se parle en toute franchise et on se cache rien et c'est porteur avec cet arbre et ses fruits c'est porteur on va aller voir plus loin après j'aimerais bien aller voir le set de trèfle et le petit sujet qui tient ici on a bâti en fait c'est un plan on a bâti on a construit tu vois là c'est l'architecte avec son plan la féminine sacré féminin je préfère dire sacré féminin tout ce que tu as vécu a été comme un capital en fait ça a été capitalisé en gros tout ce qui a été vécu les difficultés les soucis et pour moi c'est vraiment derrière parce que regarde ils n'apparaissent pas dans le jeu là on te dit que tu les as dépassés et que tu as la victoire dessus que c'est derrière ça ça fait partie du passé c'est derrière et ici l'architecte il a son plan à la main il est question de stabilité de solidité de bonne base de base stable solide dans ta vie ici il est aussi question d'un homme je voulais te le dire d'un homme qui est en retrait par rapport à toi aussi qui est en isolement mais qui est et c'est aussi pour mieux réfléchir parce que comme je te disais on y a un aspect très affectif dans le tirage et tu penses fortement à ton autre néanmoins donc à la personne il ou elle que tu as dans le coeur et cette personne là est en retrait a fait malgré ses activités extérieures j'entends avec une période d'introspection qui est vraiment porteuse aussi comme les oranges comme l'oranger et c'est positif tout ça parce que ce retrait il était important pour que toi tu puisses régler tes affaires aussi et notamment tes affaires avec la famille ici la famille est juste à côté là regarde hop là on est resté en arrière en retrait on s'est retrouvé aussi en solide toi on en a parlé tout à l'heure cette période d'introspection t'a permis de te retrouver d'amener de la clarté aussi dans ton esprit mais la personne que tu as dans le coeur est aussi a fait ce chemin là aussi et toi ça t'a permis de te recentrer sur toi et sur ce que tu avais à régler aussi ça parle de culpabilité de guérison de pardon aussi de venir nettoyer cette lignée familiale j'en ai déjà parlé et ses blessures d'enfance donc c'est important que celui ou celle que tu as dans le coeur reste en retrait justement pour que ce travail soit fait ici c'est vraiment une grande importance parce que la suite des événements dépend aussi de cette guérison là on va aller plus loin sur les deux derniers petits sujets c'est à dire ici l'architecte et là l'oranger l'arbre fruitier qui porte les oranges et l'architecte il nous parle justement aussi d'utiliser son génie son génie créateur il utilise vraiment pleinement ton potentiel féminine tu as un génie à l'intérieur de toi un talent des tons on te demande de les utiliser parce qu'ils vont t'aider et je crois qu'on l'avait déjà vu dans un autre tirage ils vont t'aider à arriver au sommet à réussir à dépasser les obstacles et les épreuves parce que tu y arrives pardon et écoute j'entends le mois de septembre depuis tout à l'heure j'entends le mois de septembre parce que ici bon la carte elle est dans un temps qui est plus éloigné et on ne sait pas quand c'est un temps incertain on ne sait pas quand est-ce que ça arrive mais comme c'est présent c'est juste à côté de toi quand même on est dans un futur très proche et je te parlais du printemps quand même pour moi de toute façon tu t'élèves quand la neige fond le printemps arrive et là il faut dire que c'est marrant parce que le capricorne dans le capricorne il est vraiment question du genre féminin donc le genre féminin et on te dit de faire attention encore une fois aux articulations féminines aux genoux peut-être la peur d'avancer et tout ce qui peut être rhumatisme des choses comme ça fais attention à toi et accueille le changement justement pour enlever cette fragilité aux genoux aux chevilles ou à l'épaule et l'épaule c'est plus quand on porte trop voilà montre-toi où se te montrer au monde ça va t'aider ça va te permettre vraiment de prendre ta place on te demande ici de prendre ta place et du coup fais-toi plaisir aussi ici les questions aussi de si tu as un côté artistique on parle d'artiste poète musicien et peut-être que la personne que tu as dans le cœur est artiste poète ou musicien aussi et du coup séduit par ses talents par sa voix par son esprit et ça me parle de ça là l'homme il serait ici tu vois donc l'homme ou aussi ton autre la personne que tu as dans le cœur est une femme elle serait là ou il serait là on parle ici de charme et de talent reconnu et là ça me parle beaucoup plus de toi tu vois les charmes et talents reconnus on est là on est sur la dame de cœur et justement on te demande de prendre conscience encore une fois de prendre conscience de tes talents de tes dons du charme que tu as c'est pas négatif tu es une femme séduisante si tu es un homme et que tu regardes et que cette vidéo te parle c'est tout à fait possible aussi donc tu es quelqu'un de séduisant aussi et on te demande de le voir ça de voir cette belle lumière regarde bien ça écoute je trouve que le tirage est assez rapide là et beau et assez rapide c'est fluide aujourd'hui pour le sacré féminin mais je te ferai je vais te faire un tirage avec Algariel tu me retrouves demain à 18h pour ce tirage là ici ça m'inspire beaucoup de spiritualité pour le sacré féminin d'aller voir en profondeur on va on va voir ce qu'on ce qu'on nous donne avec plus de profondeur demain parce que là je trouve que c'est très doux les énergies sont douces et arrêtées il n'est pas question de les difficultés on voit qu'elles sont derrière ici une page est vraiment tournée il y a une espèce de temps mort aussi je ressens dans les énergies une espèce de temps mort mais un temps mort c'est un temps de repos on se repose ça fait du bien vraiment ouais les questions de ça là ouais et ce que j'entends c'est que la personne que tu as dans le coeur reconnaît tes talents plus que toi il ou elle reconnaît la belle personne que tu es mais le potentiel que tu as tout le potentiel que tu as il le reconnaît et c'est comme si il disait on a la lettre j'ai gagné là il ou elle disait crois en toi moi je crois en toi crois en toi c'est ce que j'entends là tu peux le faire vas-y avance il s'agit vraiment de toi là je trouve pas mon orangé en même temps je reçois je ressens les images je ressens non je ressens je reçois les messages pardon j'ai faim c'est pour ça je ressens une présence masculine là qui est très forte tu vas me dire ouais mais Carole c'est ton autre bah écoute peut-être je sais pas j'en sais rien ouais c'est certaine je pense que c'est une possibilité mais je reste centré sur le collectif je ressens beaucoup de douceur beaucoup d'amour donc je te le transmets à toi ça c'est pour toi on te demande de voilà de traiter tout ce qui touche à la famille même par rapport à tes enfants non n'oublie pas tes enfants il est question par la suite de prospérité la prospérité c'est l'abondance dans tous les domaines de la vie il n'est pas que question d'argent la prospérité être prospère c'est vraiment avoir cet équilibre ne pas se sentir dans le manque dans le manque de quoi que ce soit et pas dans le manque d'amour de ressentir cet amour aussi à l'intérieur de soi c'est cette prospérité dans tous les domaines de la vie on demande aussi de choisir la voie du dialogue de la négociation de la conciliation s'il y a des voilà des mésententes dans la famille et avec la douceur de la dame de coeur ici je pense qu'il n'y a aucun souci voilà et on dit attention à ce que les propos ne soient pas déformés il y aura des discussions on va s'entendre pour moi ce sont des discussions de coeur par contre je vois un été qui passe ou en fin d'été tu vois voilà et voici Algariel dans les deux les un hop là le train l'accident mais de quoi s'agit-il ça c'est tout ce qu'a pu vivre la féminine ne craint pas le pire et on a le 27 et ici il est question de haute protection de puissance de loyauté de haute protection qu'elle soit spirituelle ou physique la féminine elle vient dans sa puissance ici malgré les blocages malgré les accidents attention à la panique à l'intérieur peut-être certaines font des crises de panique il est question de changement brutal surtout pour toi et de changement brutal c'est-à-dire que tu peux le vivre de manière brutale je crois qu'on l'a vu avec le masculin changement brutal c'est aussi pour toi t'es complètement miroir mais ça t'apporte du bon les questions ici de rentrée d'argent de biens matériels d'acquisition d'héritage on parlait de prospéristé ici tout à l'heure féminine et t'as la puissance il y a une puissance spirituelle qui est là donc no panique pas de panique t'es en plein changement accueille ce changement les choses vont bien se passer il y a une prospérité qui arrive pour toi par la suite et ça me parle aussi du lien il y a une puissance sur le lien il est protégé ce lien de flamme jumelle d'âme jumelle ou d'âme sœur si tu dois cheminer avec une âme sœur ce lien est protégé il y a un changement qui intervient qui est inattendu mais c'est pour le meilleur dans ce lien aussi on va voir ça de plus près demain je te donne rendez-vous à 18h pour en savoir un petit peu plus avec Algariel aller plus loin c'était une guidance générale tu le sais pour une guidance personnelle le mail est dans la description sous la vidéo je te remercie pour tous tes commentaires pour l'écoute de cette vidéo et je te souhaite une très belle journée une très belle soirée merci beaucoup à demain et je te remercie je te remercie